Bonjour à tous, donc aujourd'hui si je vous demande, entre un poulet élevé en plein air et un poulet élevé dans un événement intensif, en termes d'isme carbone, lequel est le mieux ? En termes d'impact environnemental, le poulet élevé en plein air est mieux, mais en termes d'impact carbone, l'élevage intensif est mieux. Et quand on n'arrive pas à comprendre cette différence, on obtient typiquement ce genre de conversation. Bonjour, bonjour Madame Silla. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir financer votre projet parce qu'il a un impact carbone beaucoup trop élevé. C'est risqué pour moi. Pourtant, je fais de l'agroécologie. Tous les jours, j'ai un impact positif sur l'environnement. Je comprends complètement vos argumentaires. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas d'outil pour mesurer l'impact environnemental de votre projet. Et c'est là que nous intervenons parce que nous avons bien compris que pour les chercher d'affaires, c'est compliqué de mesurer l'impact environnemental d'une entreprise. C'est compliqué de mesurer l'impact environnemental d'une entreprise parce qu'elles n'ont pas les bonnes bases de données, n'ont pas de méthodologie uniformisée pour l'ensemble des secteurs en France ou en l'international. Et à l'heure actuelle, c'est ce que nous, on leur propose. C'est un score uniformisé pour l'ensemble des secteurs, que ce soit en France ou en l'international, qu'elles puissent utiliser. Des bases de données, des sources fiables et agrégées. Et à l'heure actuelle, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et comme une démo vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse le titre avec TeamWay. Du coup, moi, je vais vous présenter la solution qu'on a développée, qui n'est pas juste une démo, qui n'est pas juste une maquette, mais qui est bien une application live qu'on peut déjà utiliser. Et cette application, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous permet d'avoir l'impact environnemental des entreprises en fonction de leur secteur, basé sur cinq critères. Ces cinq critères, pour ne pas multiplier les caractérisations d'impact environnemental d'entreprise, on les a repris de la CSRD, qui est la principale régulation européenne. Et donc, pour chaque entreprise, on va avoir un score sur les cinq leviers, le changement climatique, la pollution, l'utilisation des eaux, la biodiversité et l'économie circulaire. Cette application, du coup, elle est fonctionnelle et on peut le faire sur n'importe quel secteur. Et en plus de ces cinq indicateurs, on ajoute les enjeux principaux du secteur qui vont permettre à un analyste qui a besoin de faire une analyse de l'impact environnemental d'une entreprise, d'avoir les enjeux principaux de ce secteur. Et pour ça, on a récupéré les données de SASB pour avoir les gros enjeux de chacun de ces secteurs. Si on revient sur la démo, on peut regarder un autre secteur, comme par exemple l'éducation. On va voir que l'impact sur ces cinq leviers est différent. Et si on en prend un autre, on va encore voir des nouveaux impacts de ce secteur. Pour faire ce score, on a utilisé les données de ExioBase, qui est la principale base de données européenne. On va voir tout ce qui est consommé et produit par les différents secteurs et qui est utilisé pour construire ces différents scores. Grâce à notre outil, on va passer de la conversation de tout à l'heure à maintenant une conversation qui est totalement nouvelle. Madame Sila, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle solution qui s'appelle GreenWatch, qui m'a permis d'évaluer spécifiquement sur 5 critères l'impact environnemental de votre projet. La notation est favorable, ce qui me permet aujourd'hui de vous annoncer la bonne nouvelle d'un financement octroyé. Grâce à GreenWatch, notre solution, vos équiprices et vos chargées d'affaires peuvent maintenant prendre des décisions totalement éclairées vis-à-vis de l'impact environnemental d'une entreprise. En achetant notre licence, vous n'avez pas seulement accès à notre solution et nos bases de données, vous avez aussi accès à un accompagnement personnalisé pour que la solution soit utilisable par vos chargées d'affaires et équipes risques dès maintenant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Là, c'est des questionnaires sectoriels. En gros, à la fin, on a une entreprise, on a un score sectoriel. Comment on fait pour le décliner au niveau de l'entreprise ? On pose toutes les questions ou c'est juste une vue sectorielle ? Vous avez le score avec les stats sectorielles sur tous les critères. Et à côté, on a des questionnaires qu'on a repris, des grands frameworks avec les mesures, les métriques à sortir et qu'on peut faire par secteur et envoyer à l'entreprise. Et en fait, il y aura un score entreprise, un score secteur. Merci beaucoup. On accueille très bien.